Alors t'es vraiment au milieu des requins marteaux, alors eux-mêmes sont très craintifs, c'est-à-dire qu'ils ont peur des bulles, ça casse un peu l'image du requin dangereux, c'est-à-dire que les requins dès qu'ils voient les bulles, ils se tirent quoi, donc voilà, donc il fallait qu'on se mette en apnée pour pouvoir se retrouver au milieu de ces requins et les voir interagir, et donc on a plongé pendant des heures et des heures, et à un moment, un jour, on s'est vraiment retrouvé au cœur du banc de requins, il y en avait plusieurs centaines autour de nous, ça fait partie des souvenirs de plongées les plus fous, c'est émouvant au point d'en avoir les larmes aux yeux, parce qu'à la fois c'est un spectacle magnifique, on est dans des eaux cristallines, il y a tous ces poissons autour de nous qui font ça depuis des millions d'années, nous on a la chance d'assister à un moment comme celui-là, et donc les larmes aux yeux aussi, parce qu'on sait que ces requins, chaque année, il y en a de moins en moins à revenir sur cette île, même là-bas. Même là-bas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens justement par rapport aux requins, ne consommez pas de requins, ne consommez pas de produits dérivés de requins, quoi qu'il arrive ? Complètement, je pense que déjà, le requin, il ne faut absolument pas consommer de requins pour deux raisons, d'abord parce qu'ils sont menacés, et puis en plus c'est des chaires qui sont souvent pleines de métaux lourds, comme je l'ai expliqué, tout comme le thon, il faut vraiment limiter ces consommations-là au maximum. Manger les petits poissons, les anchois par exemple, il vaut mieux. Exactement, les anchois, les macros, les sardines, ça c'est très bon, et ça met beaucoup moins de temps à se reproduire, et puis surtout... Et puis ça n'a pas de vertu aphrodisiaque, ça n'a pas de vertu... Rhinocéros, ça n'existe pas, c'est comme la corne de rhinocéros, on vous a menti. Donc ça, et puis après, c'est surtout se renseigner aujourd'hui quand on mange des sushis et du thon, il faut vraiment privilégier le thon de ligne, c'est marqué souvent dans plein de supermarchés aujourd'hui, on trouve ce thon qui est pêché à la ligne, ça c'est une pêche qui est vraiment, on va dire, durable. Je n'aime pas ce mot de durable sur la pêche parce que ça ne fonctionne pas bien tous les deux, pêche est durable, mais on va dire que c'est une pêche qui est beaucoup moins impactante que n'importe quelle autre pêche, celle au filet par exemple. Donc quand vous voyez thon de ligne, c'est ça qu'il faut prendre, impérativement. C'est comme ça que pêchent les Maldiviens par exemple et aujourd'hui... Thon de ligne, on est certain qu'il n'y aura pas de prélèvement accidentel ? Exactement. Pendant très longtemps, c'était des boîtes de thon qui étaient plus chères et de plus en plus on voit qu'il y a des enseignes qui vendent ce thon au même prix que n'importe quel autre thon et ça vaut vraiment... Je pense que quand on achète ce thon-là, on fait un geste pour les océans, on fait un geste pour les thons déjà et puis pour les requins. Planète Lisa sur France Bleu